Un nouveau portail est disponible, direction la foire du troule ! Un combat où il vous sera demandé d'enchaîner 3 mini-jeux et où pour faire 20 000 wakfus, il vous faudra faire 20 000 points. Pour faire ce score rapidement, il vous faudra comprendre au moins les mécaniques des mini-jeux 1 et 3. Aussi, je vous conseille d'en suivre les explications. La vidéo est chapitrée en 4 parties, présentation des 3 mini-jeux puis stratégie pour rush les 20 000 points. Le premier mini-jeu est un tap-to-fou. Ceux-ci rapportent 400 points et les pierres aucun, mais donnent à la place un gros marteau qui permet de taper sur une zone de 5 cases. Si vous détruisez 5 entités, vous gagnez alors 2 petits marteaux en main. Ceux-ci détruisent une cible et en invoquent des copies sur 3 cases adjacentes aléatoires. Il faut donc utiliser ces petits marteaux pour faire des zones de 5 pour les gros marteaux. En faisant attention toujours à garder des pierres sur le terrain, car ce sort de zone ne s'obtient que grâce à celle-ci. Le second mini-jeu est un jeu de mémoire. Vous avez un sort, lançable au total 8 fois, qui cache les cages puis celle-ci échange de place successivement. Vous disposez d'un sort pour deviner où se trouve le prisonnier, pour gagner 700 points. Celui-ci est facile à trouver puisqu'il échange toujours de place et qu'un projecteur indique à chaque fois où celui-ci est déplacé. Il se trouve toujours au final au dernier emplacement qu'indique la lumière. Vous disposez ensuite d'un ou plusieurs sorts pour deviner les emplacements des Tofus, pour gagner 400 points à chaque fois que vous en trouvez un. Chaque fois que vous trouvez le prisonnier et tous les Tofus, une cage supplémentaire apparaît, avec un Tofu ou un Bouffetou en alternance. Réussir le premier tour fait donc apparaître un Tofu, puis réussir le suivant, invoque un Bouffetou, et ainsi de suite. Les cages échangent de place autant de fois qu'il y a d'entités en jeu. Avec 6 cages, elles vont se mélanger 6 fois. Le dernier mini-jeu est un défi de réaction en chaîne. De nombreux minéraux apparaissent sur le terrain. Les rochers de base donnent 100 points, mais se transforment à la destruction en rochers cristallins, qui donnent 200 points, et ceux-ci se transforment eux-mêmes en pierres précieuses, qui rapportent 400 points. Pour les détruire, vous disposez de 3 types de bombes, qui détruisent les mécanismes en zone, mais déclenchent également les autres bombes dans la zone d'effet. Chaque bombe ne peut se déclencher qu'une fois par action, impossible donc de faire une boucle infinie. Les bombino explosent sur les cases adjacentes. Les bombado en alignement jusqu'à 3 cases, et enfin les méga bomba sur une grande zone de 2 cases. On va donc chercher à poser nos bombes de manière à faire le plus de réaction en chaîne possible. Pour faire les 20 000 points en 2 minutes, on va déjà éviter de trop se prendre la tête. Au premier jeu, on détruit la pierre, puis l'un des tofu du côté de l'emplacement vide. Le tofu qui apparaît sur ce même emplacement, puis le troisième de la ligne. On a alors déjà un gros marteau avec 5 cibles. On va ensuite toujours à chercher à jouer vers le centre du plateau, sans trop se prendre la tête, et en évitant de cibler des tofu, qui ont 4 cases libres autour d'eux, pour réduire le facteur aléatoire. On marque ainsi quelques points, en jouant comme ça, et en faisant attention à bien garder au moins une pierre. Quand on a fait quelques points et qu'il nous reste peu de petits marteaux, on détruit les dernières pierres, ce qui nous donne de nombreux gros marteaux qu'on utilise pour très rapidement détruire ce qu'il reste sur le terrain. Ensuite, les animations du second jeu étant trop longues, on le passe. Pour le troisième combat, on repère très vite sans trop réfléchir, deux belles zones pour nos méga bombas. Mais attention, il faut pouvoir ensuite les réactiver avec une bomba d'eau. On pose donc nos deux méga, la bomba d'eau au centre, puis on réactive celle-ci avec les deux autres placés sur l'axe où ne sont pas les méga, pour toucher le plus de rochers possible. On place pour terminer les deux bombinots à côté de la bomba d'eau centrale, afin de réactiver tout le réseau deux fois. On fait ainsi facilement 20 000 points, et on peut abandonner pour éviter les animations. Je laisse ici tourner pour vous montrer le timer de fin. Deux minutes comme prévu, et presque 30 000 points, on a de la marge. A votre tour, abonnez-vous, et à très bientôt dans le Monde des Douze. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada